31 janvier 2012, 31 janvier 2023, il y a 11 ans, l'étudiant Mamadou Diop est tué par un véhicule de la police. Le jeune homme a été tué fin janvier 2012 lors d'une manifestation contre la candidature à un troisième mandat d'Abdoulaye Wad. Tout s'est passé le 31 janvier 2012, évidemment, année électorale. À la place de Lobelisque, le soleil s'est couché. Il était 20h30. Sur place, presque tous les leaders politiques du mouvement du 23 juin étaient réunis aux côtés des acteurs de la société civile, des rappeurs, artistes et du mouvement Yanamar. Les manifestants qui étaient là depuis le début de l'après-midi venaient tout juste d'annoncer la fin du rassemblement. C'est à ce moment que les forces de l'ordre, des policiers en particulier bien en armée, ont tiré sur la foule des grenades lacrymogènes. Comme si cela ne suffisait pas, le chauffeur du dragon, pour parler d'un véhicule de la police, a forcé le barrage en roulant à grande vitesse en direction de la foule. Ceux qui l'avaient aperçu ont pris la fuite. Presque tous les leaders politiques avaient déjà regagné leur domicile ou leur quartier général. Les choses se sont vite passées. Mamoud Diop, qui a tardé ma vue, le véhicule roulé, a été broyé. Le véhicule fou ne lui a laissé aucune chance. Il sera secouru par des manifestants qui ont tenté le chevet. Mais peine perdue. Une ambulance de Samu Assistance a évacué le jeune étudiant qui se battait contre la mort. Vers 22h, c'est l'irréparable. Mamoud Diop a rendu l'âme devant des étudiants inconsolables. Il est mort d'une hémorragie interne. La nouvelle qui s'est vite répandue grâce aux stations radio a fait venir des centaines de personnes à souvent assistance. Au même moment, les étudiants exprimirent leur indignation à l'intérieur du campus social, comme devant la porte de l'UQAD. Ils ont brûlé des pneus, barré la route avec des troncs d'arbres et d'autres poubelles. Dans d'autres artères de Dakar, c'est le même scénario. Le bilan était lourd. Des blessés, des arrestations, des saccasses d'édifices publics. Il était très difficile de calmer ces milliers de jeunes en colère contre la mort d'un de leurs camarades âgés de 32 ans. Mamoud Diop. Sous-titrage ST' 501